L'eau, c'est un des thèmes, en fait c'est avec le groupe Le Vivier aussi. Ils ont une série de concerts avec Le Vivier cette année qui est toute axée autour de l'eau. Donc en parlant répertoires, en parlant en fait couleurs, qu'est-ce qui tenait ensemble, le répertoire qu'on avait déjà choisi avant de savoir le thème, on l'a complété avec des œuvres qui avaient rapport à l'eau. Toru Takemitsu, l'un des compétences les plus familles de l'époque du Japon, a mentionné la similité de l'eau et de la musique. Donc on a essayé le plus possible de créer un répertoire qui faisait autant un diaporama historique, chronologique qu'instrumental. Donc je pense qu'au niveau de la palette de couleurs, de la palette de timbres, je crois que ça va être un concert qui va être rempli de découvertes. Je pense que le public peut s'attendre à découvrir des sonorités, des timbres, des instruments aussi. C'est comme si l'eau change, c'est une forme de neige, 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 de neige. Je pense que le public peut s'attendre à un mariage, à ce qu'il existe des trois instruments qui sont représentés ici, donc le piano, le saxophone et les percussions. On espère simplement que le public va être prêt à se laisser bercer, en fait, par la musique qu'on lui propose.